Est-ce que tu savais, en intégrant la Villa des Cœurs Brisés 6, que tu venais pour Antonin Portal ? Parce que nous, on sait que vous avez eu un coup de foudre, mais toi, tu ne le savais pas à ce moment-là. Non, du tout. En fait, j'ai été contactée par la production pour intégrer cette émission, mais en aucun cas, je ne savais déjà qu'il y était dedans, et encore moins que j'allais le rencontrer. Donc, pas du tout. Tu le connaissais ? De non, je savais qu'il avait fait d'autres styles d'émissions, mais je ne le connaissais pas du tout personnellement, et je ne suivais pas non plus son actualité. Tu stressais d'intégrer cette émission ? Parce qu'à la base, tu n'as pas du tout un parcours téléréalité. Tu as participé au Rennes du Shopping, on va en parler après, mais là, c'était vraiment quelque part la première fois que tu viens dans une émission pure, quelque part, de téléréalité. Oui, complètement. Non, j'étais quand même angoissée, parce que justement, ce n'est pas un domaine que je connais. Je sais aussi que c'est une place sur laquelle il y a des avis, il y a des critiques, et je n'étais peut-être pas préparée à en recevoir. Donc, j'avais une petite appréhension. Après, je sais aussi que c'est une production qui est quand même axée sur la bonne image pour la femme. Donc, j'étais rassurée. Il y a une Love Coach. Je sais que c'est tourné aussi sur l'aspect psychologique. C'est centré sur l'amour. Donc, c'était une émission qui était pour moi, on va dire, mignonne. C'est intéressant. Pourquoi tu parles de bonne image de la femme dans la Villa des Cabrisées ? Parce que c'est pour moi quand même très important. Je suis maman. Je défends aussi quand même certaines causes féminines. Donc, c'est important pour moi que la femme soit respectée dans ce genre de programme. Ce n'est pas le cas toujours dans la télé-réalité quand tu tombes dessus ? Non, non, non. Je trouve qu'il y a certaines émissions. C'est aussi un peu le fond de commerce. Mais je trouve qu'il y a des émissions qui rabaissent un petit peu l'image et les valeurs que peuvent avoir certaines femmes. Notamment là, sur les infidélités chroniques. Et je ne trouve pas ça forcément... Qu'est-ce qui te gêne, par exemple ? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a un peu surprise ? Non, quand je vois justement des garçons qui jouent à la télé avec le cœur des filles et qui les humilient, qui ne les respectent pas, qui mentent et qui publiquement les salissent. Je trouve que ce n'est pas forcément valorisant pour elles et moi, ce n'est pas quelque chose que je cautionne. Et alors, dans un post Instagram, fameux post, où vous avez officialisé avec Antonin, tu mets en légende, car les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Rêver, tomber, pleurer, se relever, avancer, se reconstruire, sourire, vivre. Quelle bataille est-ce que tu mènes ou amener dans ta vie amoureuse ? Oui, de toute façon, c'est souvent l'amour qui nous fait tomber. C'est vrai. Ça donne des ailes, mais c'est vrai que des fois, il y a des chutes qui sont plus ou moins douloureuses. Moi, j'ai été mariée, j'ai eu un petit garçon, Aaron, mon petit amour, et j'ai forcément aussi été très déçue. J'ai eu beaucoup de peine et c'est pour moi un peu comme une revanche. La rencontre avec Antonin, c'était pour moi comme un renouveau, comme un espoir, parce qu'avant de le rencontrer, je ne croyais plus forcément à l'amour, je ne croyais plus forcément aux jolies choses. Et je m'étais complètement fermée, verrouillée à tout, on va dire aux émotions positives, aux émotions négatives. J'étais, comme on peut dire, j'avais un cœur de pierre. Quand tu emploies l'expression se reconstruire, est-ce que tu sous-entends quelque part que tu as été toi-même détruite ? Oui. Oui, j'ai profondément été détruite. J'ai eu de longues périodes où j'ai pleuré, où j'étais dans le mal, dans le dur. Et donc, c'est vraiment pour moi, Antonin, un espoir, un renouveau. Je suis à nouveau heureuse. Donc, c'est d'où cette fameuse phrase sur la reconstruction, parce que c'est comme un nouveau départ. Il paraît qu'à un moment donné, dans l'aventure, tu as voulu tout arrêter. Tu as voulu partir, faire tes bagages et ne pas revenir. Pourquoi ? Alors, j'étais partagée, en fait, entre l'envie de vivre cette expérience qui se proposait à moi, et en même temps, j'avais peur. J'avais peur d'être jugée. J'avais peur de ne pas trouver ma place en tant que maman, je veux dire, par rapport à ma situation. J'avais peur d'exposer aussi mes faiblesses et mes fêlures à l'écran. Et je suis quelqu'un qui aime maîtriser son image. Donc, ce n'était pas évident, quelque part. J'allais me mettre à nu. D'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré durant cette émission. Donc, c'était comme une petite angoisse, à l'idée de partir dans un milieu qui m'était inconnu. Quelque part, fuir quand on a peur, ça veut dire quoi ? Fuir quand on a peur ? Non, là, c'est plus... Je m'aventurais dans quelque chose que je ne maîtrisais pas. Donc, l'inconnu. Oui, l'inconnu. Et l'inconnu te fait peur ? Quand je ne maîtrise pas, oui. Pourtant, tu as fait plein de choses au cours de ta carrière, dans ta vie. Oui, mais à chaque fois, on va dire, si je maîtrise le dossier, si je maîtrise l'environnement, je suis à l'aide, je peux avancer. Je suis quelqu'un d'assez frileux. Donc, je ne prends pas non plus de grands risques dans ma vie. Je vais là où le vent me mène, mais de manière toujours réfléchie. Qu'est-ce qu'Antonin t'apporte ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de légèreté, d'humour, d'amour. En fait, honnêtement, chaque jour, quand je le regarde, je ne sais pas si tu connais le film La vie est belle. Oui, bien sûr. C'est un grand chef-d'oeuvre pour moi. Antonin, c'est ça. C'est-à-dire que des difficultés, des choses qui vont mal se passer, il arrive à les rendre féeriques, à les rendre amusantes, rigolotes. Et j'apprécie ça surtout aujourd'hui avec le contexte actuel, avec ce qu'on est en train de vivre. Il rend mon quotidien vraiment merveilleux, léger. C'est vaporeux, c'est très agréable.